docteur synapse aujourd'hui nous allons discuter de la tuberculose la tuberculose est surtout présente en afrique et en asie du sud 25% de la population mondiale est infectée par la tuberculose heureusement la majorité présente une infection latente c'est à dire dormante en 2018 10 millions de nouvelles infections actives ont été diagnostiquées avec 1,5 million de morts sur une année cette bactérie c'est la tueuse number one dans le monde la tuberculose se classe encore dans top 10 des causes de mortalité dans le monde nous allons maintenant détailler la génèse de ce criminel imagine que tu es en contact avec quelqu'un qui présente une tuberculose pulmonaire active tu vas t'infecter en inhalant le mycobacterium tuberculosis que va-t-il se passer après que tu aies inhalé le bacille trois possibilités le bacille va rentrer au niveau des voies respiratoires supérieures pour arriver au niveau des poumons si ton système immunitaire tue la bactérie tu seras guéri sans signe d'infection ce scénario représente 50% des cas deuxième cas de figure si le bacille se multiplie à l'intérieur de tes poumons de façon importante tu auras une infection actif 5% des cas troisième cas de figure le bacille rentre à l'intérieur des poumons mais dort à l'intérieur des poumons et des macrophages tu auras alors une infection latente 45% des cas cette infection latente c'est à dire dormante peut devenir active dans 10% des cas si tu présentes entre temps des facteurs de risque là on peut se poser la question quels sont ces facteurs de risque tout d'abord les facteurs de risque qui dépendent de l'hôte c'est à dire la personne infectée HIV qui multiplie le risque d'avoir une infection active de 7,5 fois les patients transplantés que ce soit le foie le coeur les reins la prise de corticoïdes plus de 15 mg de prédnisolone et plus de 1 mois un traitement par anti tnf ces facteurs de risque vont provoquer une immunosuppression lorsque tu es immunodéprimé tes défenses immunitaires diminuent ce qui augmente le risque de passer d'une infection latente vers une infection active il existe d'autres facteurs de risque liés à l'hôte comme la prise de drogue surtout en IV le tabac l'alcool ça c'est pour tout ce qui est toxico également la malnutrition sévère avec un béhémien inférieur à 18,5 qu'on retrouve essentiellement dans les pays d'Afrique mais également des carences en vitamine D donc ceci c'est le versant nutritionnel passons maintenant aux facteurs de risque liés à l'environnement qui sont un contact étroit avec une personne infectée que tu sois né dans une zone endémique par la tuberculose la prison à niveau socio-économique faible garde à l'esprit que dans les pays riches la tuberculose est raciste ça veut dire quoi qu'elle va plus toucher les personnes issues de pays endémiques en tuberculose c'est à dire des pays en voie de développement quatrième partie comment se présente la tuberculose de façon clinique lorsqu'on présente une tuberculose active l'atteinte pulmonaire est présente dans 47% des cas avec souvent toux dyspnée quelquefois hémoptysie les hémoptysies peuvent être un signe de présence de cavernes à l'intérieur des poumons c'est à dire des trous le patient peut également se plaindre de douleurs au thorax l'atteinte extra pulmonaire seule est présente dans 43% des tuberculoses actives l'atteinte mixte pulmonaire plus extra pulmonaire est présente dans 9% des cas de tuberculoses actives maintenant on va détailler les signes d'atteinte extra pulmonaire ça peut toucher les ganglions avec adénopathie extratoracique 20% quelquefois au niveau du cou adénopathie intratoracique 7,3% atteinte de la plèvre 8% ça peut également toucher l'os et la colonne vertébrale 5,3% le système digestif avec atteinte abdominale 3,9% atteinte milliard 2,2% le système nerveux central peut également être atteint avec mélingite 2% ok maintenant on va s'intéresser aux atteintes systémiques qui sont extrêmement importantes à identifier pour réaliser le diagnostic de tuberculose les signes les plus fréquents étant température transpiration nocturne et perte de poids à côté de ça la tuberculose peut se compliquer 2 choc sceptique avec mortalité hospitalière de 79% aspergillose parce que l'aspergillose aime les cavernes elle rentre à l'intérieur branchectasie avec des cicatrices au poumon parce que ça détruit le poumon néoplasie pulmonaire parce que ça détruit également le poumon mais également des événements thrombo-emboliques après qu'on ait détaillé la clinique de la tuberculose nous allons maintenant nous intéresser à comment identifier un patient qui présente une tuberculose le diagnostic de tuberculose peut être très difficile à réaliser si tu as un patient qui présente une atteinte systémique associée à des facteurs de risque avec plus ou moins des symptômes que ce soit pulmonaire ou extra pulmonaire il faut penser à la tuberculose une partie assez chouette étant l'imagerie patient de 20 ans qui se présente pour toux, fièvre, perte de poids depuis 1 mois voici sa radie du thorax au niveau du lobe supérieur droit on remarque des opacités multifocales très souvent la tuberculose touche les lobes supérieurs si tu as un patient qui a une opacité au niveau d'un lobe supérieur il faut penser à la tuberculose cette fois-ci c'est un patient de 20 ans qui se présente pour l'héthargie, sueur nocturne et hémoptysie ici on remarque des tout petits nodules diffus sans réellement de consolidation c'est une tuberculose millière patient de 25 ans se présente pour toux sèche, supérexie, perte de poids depuis 2 mois ici tu remarques une cavité assez bien définie, parallèle droite si tu vois une cavité au niveau d'une radie du thorax il faut en tout premier penser à la tuberculose ici on remarque des opacités réticulaires au niveau des lobes supérieurs et moyen gauche là en vérité on a un doute par rapport à ces opacités donc on ne sait pas vraiment affirmer est-ce que c'est une pneumonie, une tuberculose donc ce qu'on va faire, on va réaliser un scanner voici son scanner ceci est une très belle cavité, typique de la tuberculose en antérieur, un beau signe du tree in bud c'est un patient, arbre, bourgeonnant la même chose ici autre patient cette fois-ci c'est un jeune patient qui se présente pour adénopathie cervicale gauche associée à un amigrissement ici on a une augmentation de la densité au niveau apicale gauche de l'autre côté nous avons une condensation apicale droite sincèrement c'est assez difficile de faire un diagnostic on va alors réaliser un scanner à gauche nous avons des ganglions avec probablement de la nécrose à l'intérieur la même chose sur une coupe un peu plus basse on a au niveau apicale droite une toute petite cavité voici encore quelques images des ganglions nécrotiques et au niveau apicale droite une opacité associée à une petite cavité cette fois-ci c'est une femme de 30 ans qui se présente pour douleur au flanc droit on réalise un scanner abdominal et là on voit une hydronéthrose droite modérée qu'est-ce qui bouche l'urtère ? on descend plus bas et on voit une masse rétropéritonéale et encore plus bas thrombose des veines iliaques des deux côtés on décide de traiter cette patiente comme une tuberculose après deux mois de traitement disparaissant de l'hydronéphrose avec atrophie du rein droit associée à une diminution de la masse cette fois-ci c'est un patient qui a les douleurs auto ici tu vois des vertèbres complètement déglinguées c'est un mal de peau avec destruction de th11 et th12 7ème partie quels sont les examens microscopiques à réaliser pour détecter une tuberculose active ? le plus simple est de réaliser des expectorations avec recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants quels sont les avantages de cet examen ? il est rapide et pas cher l'inconvénient c'est que cet examen ne précise pas l'espèce c'est-à-dire que tu ne sauras pas distinguer entre mycobactéries tuberculosis et les autres mycobactéries non tuberculosis ce qui est aussi embêtant c'est que pour avoir un examen positif c'est-à-dire pour dire que tu as une tuberculose tu dois avoir plus de 10 000 bacilles par millilitre donc toujours lors de la récolte des expecto prendre minimum 3 millilitres chez les patients non HIV la sensibilité de ce test est entre 45 et 80% avec une valeur prédictive positive entre 50 et 80% pour la spécificité c'est plus de 90% chez les patients HIV la sensibilité diminue de façon importante entre 20 et 30% avec une spécificité de plus de 90% la culture c'est le gold standard quels sont les avantages ça détecte jusqu'à 10 bacilles par millilitre et ça te permet aussi de rechercher les résistances à ton bacille l'inconvénient c'est que la culture est très lente c'est-à-dire ça prend du temps pour citer le résultat une sensibilité à 80% et une spécificité à 98% une autre technique très séduisante est la biologie moléculaire avec amplification de l'acide nucléique l'avantage très rapide entre 24 et 48 heures t'as le résultat et en plus ça détecte l'espèce une sensibilité très importante parce que ça détecte entre 1 à 10 bacilles par millilitre avec une sensibilité à 95% et une spécificité à 98% imagine que tu aies fait tes expectorations et que tu aies recherché le bacille acido-alcoolo-résistant et que ça revient négatif t'as quand même une sensibilité à 75% jusqu'à 80% et une spécificité à 95% une autre technique à réserver pour les patients HIV et la détection du mycobactériel lipo-arabino-manane dans les urines je vais réaliser un algorithme permettant l'interprétation de l'examen microscopique d'abord essaye de réaliser plus ou moins 3 expectorations avec entre chacune un jour d'intervalle garde à l'esprit qu'il faut réaliser un prélèvement de qualité c'est à dire une bonne expectoration et non la salive avec une quantité suffisante minimum 3 millilitres avec recherche de bacille alcoolo-résistant culture plus PCR réalise ensuite ta PCR si elle est positive associée à un BAR positif ou négatif la tuberculose est probable il faut alors commencer le traitement en attendant la culture si cette fois-ci la PCR est négative ou invalide associée à un BAR négatif la tuberculose n'est pas exclue la décision de traitement empirique se fait en fonction de la clinique l'imagerie et l'épidémiologie cette fois-ci le cas d'une PCR négatif ou invalide associée à un BAR positif la tuberculose est peu probable une mycobactérie non tuberculosis est possible on réalise une deuxième expectoration si la PCR est positive et le BAR est positif la tuberculose est possible et une co-infection avec une mycobactérie non tuberculosis est possible il faut débuter le traitement anti-tuberculose en attendant la culture si la PCR est positive et le BAR est négatif le BK est possible débuter un traitement anti-BK en attendant la culture si PCR négatif et BAR positif la tuberculose est peu probable et une mycobactérie non BK est probable attendre la culture pour traiter la mycobactérie non BK si PCR négatif et BAR négatif la tuberculose n'est pas exclue décision de traitement empirique en fonction de la clinique, l'imagerie et l'épidémiologie 8ème partie pour que tu détectes une tuberculose latente qu'est-ce qui est meilleur ? l'intradermoréaction à la tuberculine ou l'interféron gamma ? je vais comparer ces deux techniques d'abord l'avantage de chaque technique l'intradermoréaction à la tuberculine t'as besoin de peu d'équipement c'est pas cher et le traitement est efficace chez les patients qui sont positifs à l'intradermoréaction à la tuberculine pour l'interféron gamma il n'y a pas de faux positifs dû au vaccin BCG et il n'y a pas de suivi du test c'est à dire que tu le réalises une seule fois il ne faut plus revoir le test quels sont maintenant les inconvénients pour l'intradermoréaction à la tuberculine ça nécessite une deuxième consultation pour vérifier le test 48 à 72 heures après il est possible d'avoir des faux positifs surtout chez les patients qui ont déjà eu le vaccin BCG mais aussi si tu es infecté par une mycobactérie non tuberculosis il y a également des faux négatifs chez les patients immunosupprimés immunosupprimés par exemple HIV ou tuberculose active et il existe également des limites techniques pour l'interféron gamma ça nécessite une prise de sang ça nécessite de l'appareil de l'expertise le résultat c'est après minimum 24 heures et c'est possible également des faux négatifs dû à l'immunosuppression c'est à dire HIV tuberculose active mais également dû aux limites techniques et une interprétation qui peut être difficile et pour finir le traitement voici un algorithme détaillant le traitement de la tuberculose pour les patients avec une suspicion haute pour une tuberculose active pulmonaire avec signes et symptômes plus imagerie plus examens microscopiques tout d'abord on traite le patient pendant 2 mois avec isoniazide rifampicine pyrazinamide et étambutol l'étambutol est stoppé si le BK est sensible aux autres médicaments ensuite on va réexaminer le patient refaire une rade du thorax si aggravation des symptômes ou de la rade du thorax pense à une résistance voire un autre diagnostic en dehors de ça pour le suivi il faut refaire des expecto si l'expectoration revient négative avec absence de cavité à l'imagerie il faut débuter la phase de continuation pendant 4 mois soit isoniazide plus rifampicine une fois par jour ou deux fois par semaine ou isoniazide plus rifapétine une fois par semaine pour le suivi on réalise des expectorations avec une culture après 2 mois si expectoration et culture négative avec amélioration des symptômes plus ou moins de l'imagerie sans autre diagnostic c'est une tuberculose avec culture négative la phase de continuation c'est 2 mois avec un total de 4 mois si cette fois-ci la culture et l'expectoration sont négatives avec pas d'amélioration des symptômes ni de l'imagerie la tuberculose est peu probable il faut rechercher des diagnostics alternatifs en complétant le traitement pour une tuberculose latente si expectoration et culture positive pour l'isoniazide plus rifampicine phase de continuation 4 mois avec une durée totale de 6 mois si tu as commencé par isoniazide plus rifampentine phase de continuation 7 mois avec une durée totale de 9 mois si tu as une expectoration négative avec cavité à l'imagerie ou expectoration positive avec cavité à l'imagerie débutez la phase de continuation pendant 4 mois soit isoniazide plus rifampicine une fois par jour ou deux fois par semaine le suivi est également réalisé par expectoration plus culture après 2 mois si expecto et culture sont négatifs continue la phase de continuation pendant 4 mois avec un total de 6 mois si médication bien tolérée continuation pendant 7 mois pour un total de 9 mois si expectoration et culture positive phase de continuation 7 mois avec une durée totale de 9 mois cette fois-ci si expectoration positive avec absence de cavité à l'imagerie débutez la phase de continuation pendant 4 mois soit isoniazide plus rifampicine une fois par jour ou deux fois par semaine le suivi est également par expectoration plus culture après 2 mois si expecto et culture négative ou positive on s'en fout phase de continuation 4 mois avec une durée totale de 6 mois j'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent merci merci merci